Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance qualificative de la onzième manche du championnat STCL. Nous sommes sur le circuit de Nevers Manicourt, non pas où nous étions censés aller à Bathurst pour des petits soucis de modding. Oui, quand je mettais les voitures sur le circuit, la différence était trop importante avec les IA et surtout, elles n'arrivaient pas à gérer les rues lors des premiers tours. Donc pour éviter un fiasco, j'ai préféré relancer la saison du côté de Manicourt de la France. On visitera encore trois pays européens avant la fin de cette saison STCL qui comportera donc au total 14 courses. J'espère que vous allez bien, ça fait quelques semaines pour ne pas dire quelques mois pour être marseillais pour le coup que l'on ne s'est pas vu avec pas mal de changements dans ma vie privée. Je suis navré de vous avoir laissé de la sorte mais j'ai déménagé et je suis devenu papa, ce qui j'estime sont de parfaite raison de prioriser ma vie privée face à YouTube. Mais je ne vous ai pas abandonné, j'ai lu vos commentaires, certains étaient assez durs et blessants vis-à-vis de l'activité sur la chaîne mais je le comprends parfaitement. Et d'autres ont été plutôt encourageants vis-à-vis surtout de cette série STCL qui va voir sa conclusion publiée enfin et ça ne devrait pas être la seule série d'ailleurs à enfin voir sa conclusion sortir. Je vous laisse fouiller dans les archives de la chaîne mais je tiens à aller au bout des choses et donc j'ai décidé de repartir à l'assaut de cette fin de saison avec vous pour quand même terminer cette lutte face à Jim Richards et sa Volvo S40 qui pour l'instant est relégué à 10 points derrière notre Nissan Primera du team Repsol Espagna. On s'était quitté sur une grosse bagarre avec Eric Van Der Poel du côté de Bathurst, la raison a voulu qu'on termine deuxième mais la situation au championnat est plutôt positive et nous allons donc réattaquer les choses ici avec un petit changement sur la grille, l'arrivée d'un pilote belge légendaire à qui je voulais rendre hommage et sa place était toute trouvée ici alors que nous on se loupe dans la première courbe et bien voilà un premier tour que l'on pourra tout simplement mettre à la poubelle on va essayer de ne pas gêner l'Audi Quattro qui arrive derrière, on a une A4 je ne sais pas je pense que ce serait bel et bien Biela avec les rétroviseurs jaunes on va essayer de rester derrière et de ne pas gêner, voilà et c'est effectivement Franck Biela et donc je disais la lutte va continuer avec Jim Richards et cette Nissan Primera a tous les atouts pour être champion, on va essayer de faire un maximum et donc Marc Dué est le pilote qui rejoint le peloton avec une BMW aux couleurs de sel qu'il utilisait lors du championnat 96 de Procar Belge saison assez emblématique dans l'histoire du championnat de tourisme belge puisque ça avait marqué la fin de l'association légendaire entre Thierry Tassin et la marque bavaroise Thierry Tassin qui allait rejoindre Honda pour 97 ça vous avait manqué aussi les vibreurs dans cette configuration-ci on devrait avoir du bon temps sur l'ensemble du week-end un temps plutôt chaud, une piste considérée comme green donc verte pas beaucoup d'adhérence mais malgré mes sélections d'amortisseurs plutôt souples ça ne va pas forcément convenir je pense aux vibreurs de manicours dont on devra se tenir bien éloigné actuellement le meilleur temps est pour Will Hoy sur l'une des Mondeo nos adversaires je le disais tout à l'heure Jim Richards avec la Volvo S40 pardon mais n'oublions pas les Peugeot 406 qui elles aussi ont montré un très très beau potentiel au cours de la saison allez on va attaquer ce tour on attaque le chrono non pas avant la ligne droite des stands mais bel et bien voilà ici sous la passerelle Allianz qui surplombe la piste et pour l'instant c'est Tim Harvey et Will Hoy qui sont les plus rapides on va être un peu plus précautionneux que tout à l'heure ici histoire de garder un petit peu de grip les voitures on le rappelle à traction ce qui inflige que tout le couple, toute la puissance doivent passer par les roues avant c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette série, cette catégorie Patrick Watts pour l'instant devant au général et oui on voit quand même être dépriméra aux avant-postes Tassin derrière Thompson, ça bouge beaucoup avec Cox qui vient également se placer alors les Honda Accor se sont réveillés lors de la manche de Monza avec une superbe victoire on espère voir évidemment la hiérarchie un petit peu plus serrée Richard Rydell remet un petit peu les pendules à l'heure avec le meilleur temps en 1.58 pour la Volvo du pilote suédois lui aussi est à tenir à l'oeil au niveau du classement général tout n'est pas encore joué bien sûr alors nous on est à 15 secondes parce qu'évidemment on s'est loupé j'ai bon espoir en cette Nissan Primera on devrait se retrouver dans la première moitié du peloteau sans trop de soucis avec une IA qui a été de nouveau rehaussée je suis au maximum du maximum j'ai même essayé de modder pour qu'il y ait un peu plus de résistance de la part des voitures un peu moins véloces en l'occurrence les BMW Laurent Aiello le plus rapide une 51 836 pour le français qui évoluera donc à domicile et on va finir avec la dernière chicane alors que vaut ce premier tour chronométré et on est premier mais oui devant Aiello pour une seconde une ça valait la peine de remonter la hiérarchie complète en termes d'IA je suis au maximum là dites vous que je suis à 100% de tout d'agressivité et de performance mais la séance n'est pas encore terminée 3 minutes 50 encore à parcourir Patrick Watts est en train d'améliorer on le voit quelques secteurs dans le mot Raidel aussi Aiello j'ose espérer que la lutte sera un peu plus intense en course parce que ce qui m'avait posé problème à Macao c'est justement que l'IA n'était pas capable de suivre le rythme dans la courbe du Mandarin notamment où les voitures s'écrasaient contre le mur c'était pas très sympa pour vous et pour moi à piloter donc j'ai voulu changer j'ai opté pour Manicourt qui venait d'être publié à l'époque sur Race Department et lors des deux dernières courses on ira en Angleterre vous le savez et on passera par l'Allemagne je vous laisse suggérer d'éventuels circuits pour les trois dernières courses mais malheureusement ce sera déjà gravé dans le marbre puisqu'au moment où cette vidéo sort les quatre dernières manches devront se succéder assez rapidement donc voilà au moment où je tourne cette vidéo je me retrouve dans une situation où je veux absolument conclure cette saison en tant que champion parce que vous m'avez suivi j'ai lu je vous disais beaucoup de messages négatifs sur parfois le manque d'activité de la chaîne mais surtout positif vis-à-vis de cette séance et de cette saison j'espère faire plaisir à beaucoup de monde et c'est vrai que dans les commentaires on m'a dit bah oui ça me rappelle effectivement quand j'étais gosse quand je regardais le BTCC à Yellow dans les stands rien que ça c'était le plus beau des compliments et je me suis beaucoup amusé à faire tous les overlays récupérer les anciennes musiques des Toka c'est pas toujours facile avec les droits sur Youtube alors que là on a Jean-Christophe Bouillon qui est un petit peu en train de nous gâcher la fin du tour est-ce qu'on améliorera ? je ne pense pas on reste en 1.5674 on ne fera pas mieux on était en 1.51 il reste 2 minutes et on est un petit peu dans le trafic et donc je pense qu'on va en rester là pour cette séance ramener la voiture et voir ce que dira l'issue de la qualification Découvrons la grille de départ de cette onzième manche de la saison première ligne 100% Nissan nous partirons devant Laurent Aiello pour mener la charge en opposition Richard Rydell partiront en deuxième ligne Patrick Watts et Van de Poole en troisième ligne quatrième ligne pour Kelvin Bird et Jean-Christophe Bouillon à nouveau devant son équipier Jason Plateau en cinquième ligne Michael Krum complète le top 10 les deux Lagunas de nouveau en formation serrée Tim Harvey sixième ligne un peu décevant devant Gabriel et Tarcuni sur la mieux placée des Honda Accor David Leslie et Will Hoy complètent la septième ligne devant Peter Cox et Craig Bird la neuvième ligne est composée de Nigel Mansell et d'Uwe Alzen avec des Opel Vectra et des Vauxhall très 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 en retrait ici à Manicourt De Fourny et Reuters seront donc les deux pilotes qui complètent le top 20 Muller et Thomson seront en onzième ligne la douzième ligne pour Franck Giella et Marc Duet les BMW de nouveau relégués en fond de grille treizième rang pour John Cleland et Thierry Tassin l'avant-dernier rang pour Winklehock et Van Baian et enfin les deux derniers de la classe John Binkley et Johnny Cecotto tout est en place pour cette manche française c'est parti dans la Nièvre tout est en place pour le départ de la onzième manche de cette saison STCL ici à Manicourt et c'est parti avec un départ particulièrement compliqué de notre côté Aiello qui nous déborde sur l'intérieur on parvient à se mettre à la corde malgré tout on est en troisième position pour je pense Patrick Poats qui a pris un bien meilleur départ que toutes les Volvo réunies il est devant Richards, Rydell et Burt qui sont à l'explication nous on a dû laisser filer Laurent Aiello pour ce départ ça n'est pas fondamentalement grave pour le championnat mais c'est vrai que le français s'est tout de suite montré vindicatif sur ce coup là et le premier passage de l'épingle d'Adelaïde pour l'instant pas d'abando mentionné troisième place donc pour Watts derrière c'est chaud avec je pense la mieux placée des Lagunas c'est Jean-Christophe Bouillon qui était à la bagarre avec Team Harvey on continue notre premier tour ici avec un soleil partiel sur le circuit de Manicourt une piste relativement chaude plus gommée que l'heure de la qualification nous on va essayer d'aller chercher ce diable d'Aiello on s'est battu avec Vande de poules à Bathurst on va sans doute devoir s'expliquer avec Laurent Aiello ici à domicile avec la première Nissan officielle techniquement c'est lui et David Leslie qui sont les pilotes officiels nous on s'est loupé et bien j'ai perdu la voiture tout seul ça ça commence bien les pneus sont pas chauds les pneus sont vraiment pas chauds ici alors oui du coup il est revenu juste derrière notre ami Watts qui va subir immédiatement la pression de notre dauphin au championnat Raidel est un peu plus loin mais Richard doit absolument garder le contact 10 points nous sépare on rappelle qu'une victoire c'est justement l'opportunité de remettre un petit peu les choses à égalité de rabattre un peu les cartes pour Volvo et premier tour couvert sous le commandement d'un Laurent Aiello qui a été impériel depuis l'extinction des feux je sais pas pourquoi j'ai été oui j'ai été nul au départ j'ai pas d'autres mots ça ne s'est pas passé comme prévu au moment de l'extinction des feux et on repart à la sortie de la grande courbe pour aller vers Adelaide avec toujours la troisième place pour la 406 qui semble-t-il est moins à l'aise que les Volvo en vitesse de pointe et qui pourrait du coup se faire dépasser d'ici peu de temps nous on va pas se faire prier avec Aiello on va essayer de s'échapper avec cette Nissan qui fonctionne bien depuis quelques courses après si on essaie de la mettre sur le dos du pilote français et le rythme est sensiblement identique à part certains petits coups de frein donnés par notre adversaire on essaie de de compenser un peu mais avec cette traction la boîte est un petit peu trop longue je n'ai pas autant de différence que ça pas jouer les cow-boys avec Laurent par contre ici moi j'ai vraiment des grosses difficultés dans cette chicane de grip du train arrière la motricité n'est pas avec nous et c'est bien dommage allez une seconde pleine de retard sur Aiello au passage précédent on va être à peu près à la même chose on tourne 8 secondes et demi plus lentement qu'en qualification c'est énorme comme différence mais pour du touring car ça peut ça peut s'expliquer on va passer la chicane en deuxième histoire de soulager un petit peu et à nouveau un petit duo de Nissan qui s'échappe comme la course précédente et un écart qui est pointé à 6 dixièmes désormais c'est une petite différence avec Aiello mais je suis tellement limite au niveau grip et la voiture n'aime vraiment pas les vibreurs ici à Manicourt j'ai l'impression qu'au niveau du circuit en tant que tel la réaction du volant avec les vibreurs est assez exacerbée et ça continue de klaxonner derrière avec Patrick Watts toujours menacé par Jim Richards alors ensuite on a Kelvin Bird qui a pris le dessus sur Ryanair Jason Plateau qui est en 8ème place Van de Poole 8ème 9ème place pour Tim Harvey et Jean-Christophe Bouillon qui tient pour l'instant le point de la 10ème position devant Michael Krum David Leslie et Tarquini Cox Hoy pour le top 15 pour la première apparition de Marc Duet les choses sont un petit peu compliquées on ne l'a pas tout de suite aux avant-postes c'est vraiment dans certains virages où je dois pouvoir faire la différence ici notamment où je suis à la limite du grip de la voiture donc c'est pas que je ne veux pas aller le chercher c'est juste que si je donne un coup de volant supplémentaire mon train arrière m'abandonne totalement on a refait un petit peu de distance par rapport à Yellow avec cette mythique livrée si vous me suivez sur Twitter je suis en train de compléter complètement la collection des voitures du BTCC de l'époque en tout cas la collection Onyx une marque de miniature qui n'existe plus et je vous avoue que pour trouver ces Nissan Primera il faut débourser de nombreux deniers plusieurs centaines d'euros parfois et elles sont très rares donc quand vous en chopez une c'est un bon investissement sur l'avenir je pense et justement la Nissan championne avec Aiello en 99 en BTCC qui elle aussi a été l'une des stars de ce qui s'est passé cet été à Brandzach le Touring Car Revival le Super Tourer Master qui a ravivé la flamme de beaucoup de fans des 90's en Angleterre série de connaissances y sont allées moi je vous avoue que l'année prochaine ça me chauffe malheureusement ça tombe en même temps que le week-end des 24 heures de spa donc c'est un petit peu délicat mais il y avait sur place présent de nombreux pilotes de l'époque Leslie à la menu des voitures exposées de partout c'est vrai que si j'avais voulu acheter mes Nissan j'aurais pu le faire à cet endroit-là avec je pense quelques pounds dans Mabezas 4ème tour couvert on maintient l'écart avec la Nissan 2 têtes 6 dixièmes de seconde par contre on doit cumuler à 4 secondes quasiment là Patrick Watts 4 secondes 8 de retard c'est énorme comme gap après seulement 4 tours couverts on va bientôt atteindre le cap de la mi-course vous voyez que les pneus arrière sont en train de surchauffer peut-être en tout cas j'ai un survirage assez présent ça se ressent dans le volant et regardez l'écart qu'on a tous les deux avec le reste du peloton j'ai l'impression qu'on est sur une autre planète ça nous était arrivé en tout début de saison rappelez-vous au Nürburgring où on s'était battu bec et ongle avec Lindblom je pense ou avec Jim Richards ça commence à faire quasiment 8 mois donc j'ai des petits trous de mémoire à ce niveau-là et franchement et franchement la situation est très très intéressante pour nous avec justement donc Richards bloqué au quatrième rang on va pouvoir prendre des points supplémentaires si la situation reste pareille j'ai bon espoir d'aller chercher quand même Laurent Aiello mais je ne sais pas où pour l'instant j'ai l'impression de forcer un peu je ressors mieux ici mais en étalonnage de boîte j'ai l'impression que vous voyez je j'en demande trop à ma voiture c'est toujours très compliqué de passer ici et on va conclure le cinquième tour de course avec toujours les deux Nissan en tête c'est une bagarre pour l'instant à distance on suit le rythme mais je pense qu'on va aller le chercher sur une erreur mais à la régulière c'est délicat c'est d'être un peu plus généreux en motricité en sortie de virage mais je suis à fond je ne vais pas aller taper plus loin dans la pédale et on relance avec un écart un peu plus faible en tout cas plus de 6 secondes avec Watts c'est assez marquant c'est pas la première fois qu'une voiture un peu moins rapide se mette devant les autres qui ne parviennent pas à dépasser et créer un bouchon un peloton qui est beaucoup plus compact à l'arrière mais qui semble-t-il est encore subdivisé en deux parties avec des écarts très conséquents au-delà du top de 15 je voulais rentrer en 3 ici ça n'a pas forcément changé mon comportement au niveau des pneus ouais voilà c'est ce que je voulais éviter absolument statu quo à la fin du 7ème tour de course on a lâché un petit peu on a lâché un petit peu de l'est par rapport à la Nissan de tête qui semble-t-il a fait un très très beau tour on a lâché un petit peu plus loin on essaie de rester évidemment au fait et au contact mais force est de constater que dans certaines sections la relance d'Aiello est meilleure que la nôtre alors est-ce qu'Aiello avait déjà gagné une course cette saison je pense de mémoire ça me parle vaguement 8ème tour un avantage qui s'est stabilisé par rapport derrière à Patrick Watts 6 secondes 6 secondes 2 à peu près là on est en train de faire un bon début de tour si on jette un oeil au partiel sur le bord de l'écran l'épingle qui semble-t-il nous convient plutôt bien pour le freinage on revient un peu sur sur Aiello on essaie d'être un peu plus généreux avec les vivants mais sans surpiloter on a vu les conséquences que ça pouvait avoir et en piste propre il y a moyen de rattraper la voiture mais pour après dépasser c'est délicat de créer la différence sans dépasser comme un comme un sagouin même ici ici c'est très délicat de tenir la voiture même en restant en 3 ou en 2 pour essayer de l'appuyer avec l'UFRA moteur mais elle ne veut pas elle ne veut pas c'est comme ça il va rester 2 tours dans cette course 2 tours pour aller chercher éventuellement le leader vous voyez dès que j'essaie d'attaquer un peu plus sur les vibreurs la voiture me rappelle à l'ordre on essaie toujours de bien la mettre droite pour freiner très très proche d'Aiello à l'extérieur est-ce qu'il y a moyen de tenter quelque chose oh oui on a freiné un peu tard et il est repassé on a un peu plus de motricité il y a peut-être moyen d'aller le chercher ici il reste devant tout à l'heure j'étais pas mal ici en motricité pour aller le rechercher en croisant on est pas mal il faut essayer de ne pas aller le pousser quand même on se touche il y a eu contact une fois deux fois ouais là la voiture qui essaie de résister assez chaud hein dernier tour 10 secondes de retard pour Watts qui aura vraiment plombé tout l'intérêt de ce qui se passait dans nos rétroviseurs final lap dernier tour de cette onzième course de la saison Ayelo qui a bien en main son sujet je me vois mal aller le chercher à la régulière et on peut pas on peut pas aller chercher Ayelo aujourd'hui il aura été plus fort avec une Nissan qui s'est vachement bien comportée je suis assez surpris pour être tout à fait honnête de ce qu'il a pu faire et on s'est rapproché on essaie d'être dangereux encore une fois faut pas lâcher l'affaire oh oui on a été devant mais au mépris de l'adhérence ce qui est quand même assez fondamental en sport auto jusqu'au bout on va essayer d'aller chercher Ayelo au pire si on se loupe on a 10 secondes de marche pour se remettre en selle je crois qu'on a jamais aussi bien pris Story et le reste de cette section de toute la course de tous les 10 tours allez le dernier gros freinage mais ça me paraît vraiment délicat d'aller tenter quelque chose on va être tout tout prêt d'Ayelo on va terminer deuxième dans le diffuseur de notre équipier et donc victoire de Laurent Ayelo qui va donc s'imposer on termine deuxième devant Patrick Watts une course très tendue très serrée le classement en 11ème position devant Peter Cox Didier Defourny à égalité avec Van Bayern et enfin une Opel tout de même dans le top 15 celle de Ouvay Alzen très compliqué encore une fois aujourd'hui pour les Opel le classement constructeur nous sommes de peu derrière Volvo qui mène toujours la danse avec 197 points quatre petites unités nous séparent Peugeot toujours un petit peu esselé avec 117 points on attend une grosse performance de la marque de Sochow et enfin Ford et Renault qui continuent de s'expliquer point par point pour le top 5 prochaine étape ce sera la douzième manche de la saison nous irons sur le très rapide et relevé technique circuit du Saxenring en Allemagne j'espère que vous serez de la partie c'est d'ici quelques petits jours je vous donne rendez-vous d'ici là pour de nouvelles aventures et à la prochaine ciao ciao